Nous sommes très contents, très heureux. Pour l'instant, le temps est de la partie. Écoutez, tout se passe bien. Les joueuses sont très contentes des prestations. Nous font beaucoup d'éloges. Nous aussi, c'est un peu notre fierté d'avoir répondu, si vous voulez, au cahier des charges et de faire plaisir à toutes ces joueuses. Et puis, comme vous pouvez le constater, vous avez de très beaux matchs de haut niveau et tout se passe bien. Un petit mot aussi sur cette préparation qui a fait qu'aujourd'hui, ce tournoi se passait bien. Écoutez, ça a duré quand même pas mal de mois. Je crois qu'on a travaillé ça huit mois avec Jean Gour, avec toute une équipe. Au fur et à mesure, tout le monde est venu autour de nous, avec les bénévoles. Et c'est vrai que ça a été très bien préparé. Et du coup, tout se passe bien. Tout est en ordre et pour le meilleur. Donc, on peut imaginer beaucoup de satisfaction quand on a un si bon retour. Pour l'instant, nous sommes donc mardi. Nous sommes à peine au début, mais il est vrai que tout se passe bien. Franchement, tout se passe bien. Je vous dis, il faut que le temps tienne, que nous n'ayons pas trop de pluie, mais je pense que c'est de bonne augure, que le temps va être beau. Moi, j'y crois. Pour une première édition, c'est bien parti. C'est une belle organisation, superbe infrastructure. On est bien parti. On va passer une bonne semaine. L'équipe du directeur Jean Gour a fait du très bon travail. Je pense que les joueuses peuvent dire qu'elles sont bien accueillies. Et aussi de très beaux matchs et un très, très bon niveau. Un très, très bon niveau. On est bien sûr sur du tennis professionnel. Donc, les filles qui sont cette semaine à Calvi, qui parcourent le monde entier, s'arrêtent à Calvi cette semaine pour défendre leur classement mondial, rappuyer des points et progresser justement au classement mondial. Donc, on a véritablement affaire à du tennis professionnel. Et au niveau des structures, que ce soit de l'endroit, on peut dire que ce tournoi a sa place ici à Calvi ? Bien sûr, il a sa place ici à Calvi. On est à 50 mètres de la mer. On est sous la pinède. Encore une fois, l'organisation est presque, parfaite. Il y a toujours des retouches, mais l'organisation est presque parfaite. Et donc, effectivement, il y a la place pour ce beau tournoi. Ici encore, c'est ici à Calvi. Moi, je suis ravi déjà parce que je viens rencontrer mon ami Jean Gour, directeur du tournoi. Et donc, je suis arrivé cet après-midi, l'endée d'après-midi. Je suis déjà dans l'ambiance. C'est une ambiance familiale. On voit bien que les bénévoles, c'est une bande de copains qui sont tous ensemble là et qui gèrent ce tournoi où je vois déjà des matchs super beaux où des filles jouent vraiment le jeu. Et puis, dans un cadre, je dirais, idyllique. La mer, la pinède, les cours, il n'y a rien de mieux. Et alors, un petit mot aussi sur le niveau de ces joueuses. Alors là, on joue à peu près entre la 150e et la 600e place mondiale à la WTA. Mais bon, on est sur le circuit, on va dire, le troisième niveau puisque c'est un 25 000 dollars plus hébergement. Alors ça, c'est très bien aussi parce que le fait est que les filles se déplacent plus parce qu'il y a un hébergement qui est pris en charge. Et le niveau est assez impressionnant. Moi, je suis assez impressionné. Là, derrière nous, vous avez Mertille-Georges qui est une des meilleures françaises dans sa catégorie et qui fait partie de ces 7 tournois qui vont permettre à ces filles-là d'obtenir éventuellement, les Français, d'obtenir une nouvelle carte sur Roland-Gross.